Et voilà, le Tour de France s'est terminé hier, puisque aujourd'hui, évidemment, nous sommes en train de tourner il y a quelques jours, le contre-la-montre, et ce qui n'a jamais été fait au monde, l'arche de départ, évidemment, pour les abonnés et les toquer du tic-tac. Merci à Tissot, le partenaire qui nous a permis de faire cette émission, et là, accrochez-vous, commencez votre régime sans selle, vous allez en connaître un rayon, même si vous n'êtes pas cadre, c'est la journée, Tour de France avec Tissot, on y va. On va nous mettre dans un hélico, pour aller survoler le Tour de France en hélico. Alors Tissot, évidemment, ce n'est pas que le partenaire du Tour de France, c'est aussi le chronométreur officiel. Ils font des chronométrages au 1,10 millième de seconde, avec des caméras de ouf qui font 10 mm par seconde. Et voilà, là, ils sont en train de tout préparer. Le départ va bientôt avoir lieu, c'est le contre-la-montre. Attention, il n'y en a qu'un, et on y est. Bon, alors là, on est vraiment dans le sain dessin du chronométrage. Pascal Rossier, le patron du chronométrage chez Tissot. Et là, on est dans la cabine où il y a tous les ordinateurs. Et c'est dans cette cabine-là où il y a l'appareil photo qui fait 10 000 images vues, là ? Eh bien oui, Franck, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est vraiment au centre névralgique de tout le Tour de France, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour ici. Tissot, en tant que chronométraur officiel, opère depuis la prise des données au début du Tour, tous les participants, jusqu'à Paris, aux Champs-Elysées. Mais explique-moi comment ça se passe. Comment vous faites pour avoir le temps de chaque vélo ? Sur ce Tour, on a principalement des étapes en ligne, il n'y en a qu'un contre la montre. Une étape en ligne se déroule d'une manière relativement simple, finalement. Mais il faut faire ça avec le sérieux et la structure de ce qu'on a chez Tissot en tant que chronométraur officiel. Avec la précision suisse. Avec la précision suisse, évidemment. Donc d'une part, je vais parler de l'équipe. L'équipe ici, l'équipe qui est sur le Tour de France, c'est une équipe qui opère sur des épreuves qui sont légendaires, qui sont extrêmement exposées. Le Tour de France, évidemment, c'est l'épreuve la plus exposée au monde, au niveau du cyclisme. Mais les positions clés sont remplies par des opérateurs, des chronométreurs qui opèrent à la Vuelta, qui opèrent au championnat du monde. Donc on a aussi besoin d'avoir des gens qui connaissent bien le sport, et qui connaissent aussi bien les athlètes pour justement la lecture de la photo finish. Sur l'étape en ligne, voilà, les coureurs partent, notre ami M. Prudhomme fait aller le drapeau et on va recevoir l'information par Radio Tour quand l'étape a commencé. Donc c'est vraiment le start et on a commencé à 13h25 et 45 secondes. On va rentrer ça dans nos machines ici, le chronométrage. Et ensuite, au fil de l'épreuve, on a différentes prises d'informations. La première prise d'informations qu'on aura, c'est sur le sprint. Sur le sprint, un des membres de l'équipe de chronométrage, on a six chronométreurs sur les trappes en ligne, va être au sprint avec une caméra photo finish et va installer la caméra photo finish pour prendre le sprint. Et puis j'ai vu que sur cette photo finish, on avait parfois 3, 4, 10 millièmes de secondes qui séparent. Voilà, donc on a une prise au sprint et après, on va dérouler et on va gérer tout le déroulement de la compétition. On parle de chronométrage officiel. Oui, la caméra, la précision, mais derrière aussi, on a la gestion de la compétition, c'est-à-dire qu'on fait tous les classements. La calculation de tous les classements que vous allez voir en consommant le Tour de France sur votre téléphone portable, la télévision, toutes les données qui sont collectées durant l'épreuve en ligne sont centralisées ici et mises à disposition pour la production TV. Et chaque vélo a un tag ? Sur le vélo, vous voyez vers la fourche, à l'avant, il y a ce qu'on appelle un transpondeur. C'est un outil qu'on utilise pour l'arrivée et aussi pour le 3 km. Avant de parler de l'arrivée, il y a aussi le fameux 3 km. Oui, parce que je rappelle que s'il y a une chute dans les 3 km, c'est le classement qui est conservé. Exactement, on va prendre le classement pour éviter exactement. Donc ça, c'est des décisions de nos amis, des commissaires qui sont aussi présents. Ils travaillent avec nous. Nous, on met la technologie, on met les chronométreurs et après, tout ce qui est officialisation, est faite par le panel de commissaires, par les arbitres de la coupe. Et l'équipe, c'est combien de personnes pour le chronométrage ? Six sur une étape en ligne. Et là, quand vous avez la montre, on étoffe l'équipe en fonction du nombre de points intermédiaires. D'accord. Il y a eu des faits de course cette année ou des choses un peu marrantes ? Faits de course, peut-être pas cette année, mais il y a un fait de course qui est toujours quelque chose que je ne vais jamais oublier de ma vie. Un exemple incroyable. C'était en 2017, nuit Saint-Georges, à l'arrivée, 230 kilomètres. C'est un vélo. 230 kilomètres ? C'est dingo. C'est dingo. C'est dingo. Et ça veut dire, ça représente 6 millimètres. 6 millimètres d'écart. Donc c'est quelque chose que, même au ralenti, à la TV, ils attendaient. Et si vous écoutez les commentaires de France Télévisions, ils ont dit « Bonne chance, messieurs les juges ». Et Tissot... Donc ça, c'est un fait d'armes pour Tissot chronométrage. Ça, c'est clair. Évidemment. Quand vous filmez ou prenez une photo, vous voyez un moment X, un environnement par rapport à votre objectif. La photo finish, c'est complètement différent. C'est l'image dans le temps. C'est un principe qui a été inventé fin des années 40 par des Anglais. Les Anglais, nos amis des Anglais. Et ensuite, ça a été repris dans le monde du chronométrage. Donc Tissot a toujours été impliqué dans le chronométrage. Faire de l'horlogerie et mesurer les performances des athlètes, ça a toujours accompagné l'histoire de l'horlogerie. D'ailleurs, tu portes l'amour autour de France. Moi aussi. Et voilà, la photo finish a été développée à ce moment-là. Évidemment, à ce moment-là, il n'y avait pas d'appareil digitaux. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'électronique, etc. Donc à ce moment-là, c'était un appareil purement argentique. Tu devais développer le film. Et ça déclenchait avec un fil ? Ça déclenchait avec une cellule ou avec... La cellule déclenchait et ça faisait tourner le film qui défilait dans le temps. Le principe, tu t'imagines... Ah oui, c'était la bobine qui tournait. Exactement. Et après, on devait développer le film. Ici, aujourd'hui, on a 5 secondes pour donner le podium. Donc là, c'est un peu plus long en ce temps-là. Mais bon, le temps était différent. Pour vous donner un exemple, la photo finish, c'est 10 000 photos secondes. Aujourd'hui, on monte à 10 000. Oui, exact. Alors que là, actuellement, ce que vous voyez, c'est filmé en 25 images secondes. Vous voyez la différence, c'est d'un coup. Et le principe, c'est le suivant. Si tu t'imagines chez toi, à la maison à Paris, tu fermes tes volets, tu laisses un tout petit interstice. Ici, c'est quelques micros sur le capteur. Quelques micros ? Le capteur de lumière. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un passe dans la rue en vélo ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas voir d'abord, au temps zéro, la première partie du pneu. Au temps zéro, plus telle et telle, plus un à bout du pneu, plus deux, plus trois, arriver sur le moyeu, etc. Et à la fin, l'image que tu as, elle est dans le temps. L'image que tu vas avoir, c'est ce qu'on fait. On filme, on filme et on découpe et on crée une image dans le temps qui va se voir ici sur l'ordinateur. Et c'est grâce à ça, grâce à la passée de l'argentique au digital, en fin des années 80. À ce moment-là, on était encore en noir blanc. La capacité, les microprocesseurs, la vitesse de traitement n'étaient pas adéquates pour aller plus loin. Mais au fur et à mesure de la puissance des ordinateurs, on est passé en couleur et on a augmenté aussi la caractéristique technique, la performance de la caméra. Mais dis-moi, si au bout de 240 km, il peut y avoir 6 mm d'écart, ça veut dire qu'un jour, il peut y avoir la parfaite égalité. Est-ce que c'est possible ? À mon avis, pas. Parce qu'on va toujours pouvoir savoir qui c'était premier et deuxième avec. Avec ça, le règlement le prévoit. Le prévoit, tu le sais, ça. Il y a dans le règlement une possibilité que les joueurs d'égalité, ils devront repartir à 1000 mètres de la ligne d'arrivée. Et refaire un sprint. Et refaire un sprint. Je ne l'ai jamais vu. Bon, Pascal, tu seras d'accord pour dire avec moi que pour Tissot, c'est l'adéquation parfaite de l'épreuve, de la technicité, de la précision, de la chronométrie. Vraiment. Exactement. Et l'innovation aussi, avec ce que fait Tissot actuel. Et avec juste l'événement qui est le troisième événement mondial le plus filmé, le plus télévisé. Exact. Donc le monde entier nous regarde et le monde entier te regarde. Et vous regardent tous. Voilà les Tissot Boy, les Tissot Chronometer Boy. Et maintenant, on va aller suivre un coureur, un coureur français. On va rentrer dans la course et on va aller voir un coureur de l'équipe AG2R. Nous allons rejoindre Kylian et je lui laisserai évidemment le micro pour qu'il nous parle de tout ça, du coureur, de son équipe et du contre-la-monte, le seul de cette édition. Allez, on y va. La ligne d'arrivée, la cabine de chronométrage, le public. Là, vous êtes vraiment au cœur du Tour de France. Vous avez vu cette interview qu'on a fait de Pascal, le grand Manitou du chronométrage. Et maintenant, allez, on va aller faire un coureur, un coureur français qu'on va suivre. Pour une fois, vous êtes directement sur la ligne d'arrivée. C'est rare et c'est grâce à Tissot. Allez, venez, on y va. On est dans la voiture, on est avec Kylian. C'est quand même sportif, dis donc, c'est un vrai métier d'être pilote Tour de France. Exactement, c'est pour ça qu'on est des pilotes et pas des chauffeurs. C'est qu'on a vraiment une formation spécifique pour la conduite sur ces épreuves sportives qui sont très, très particulières. On a évidemment aussi des codes de circulation entre nous, mais également, on doit respecter un certain code de la route qui n'est pas tout à fait le même que le code traditionnel. On peut voir que je peux circuler à gauche, prendre les ronds-points par la gauche. Et je dois m'adapter également à la vitesse des coureurs. C'est-à-dire que sur l'échelon de course, l'échelon auquel on circule, donc avec les coureurs, au plus près des coureurs, je n'ai pas de réglementation de vitesse. Si le coureur roule à 100 km heure en ville, je peux rouler à 100 km heure. S'il roule à 30 km heure en réglomération, je roulerai de toute façon à 30 km heure. Et s'il roule à 15 km heure sur l'autoroute, tu roules à 15 km heure sur l'autoroute. Exactement. Là, ce qu'on entend, c'est la radio du tour, là ? Exactement, la radio tour, c'est donc la radio d'information qui va nous donner les temps de passage des coureurs, les ordres d'arrivée, mais également toutes les informations qui concernent la sécurité sur le parcours. Si on a un véhicule qui est arrêté, si on a un véhicule à contre-sens, si on a une intervention particulière sur le parcours, dont on doit avoir la connaissance pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent si on doit avoir un geste de sécurité. Un accident de course ou quelque chose comme ça ? Ce sera annoncé sur cette radio-là. D'accord. Et là, on suit qui, alors ? Comment il s'appelle ? Donc là, on suit Benoît Cosnefrois, de l'équipe AG2R La Mondiale, AG2R Citroën, qui est un très bon coureur, plutôt profil puncher-grimpeur, et qui a été notamment maillot à poids du Tour de France par le passé. D'accord. Donc lui, là, aujourd'hui, dans le contrôle à montre, puisqu'il a un profil de grimpeur, c'est un événement pour lui ? C'est une épreuve qui peut tout à fait lui convenir. On est au lendemain de la journée de repos. La journée de repos, c'est une journée qui est très difficile à appréhender, parce que normalement, on est censé se reposer, mais les coureurs vont quand même aller rouler. Et le lendemain de l'étape de repos, c'est souvent très, très, très compliqué de se remettre en route. Et d'autant plus sur un contrôle à montre court de 22 kilomètres. Et il y a un vélo spécial pour le contrôle à montre ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Donc, les coureurs vont utiliser des vélos, qu'on appelle donc vélos de contrôle à montre, qui sont des vélos qui sont travaillés au niveau aérodynamique au maximum. Donc, ce ne sont pas les mêmes vélos que ceux qu'on utilise pour les autres épreuves. Ils vont avoir un guidon particulier, une géométrie particulière, qui n'est pas autorisée sur les courses traditionnelles, qui sont vraiment spécialisées et uniquement utilisées sur les épreuves de contrôle à montre. Et on va notamment retrouver, sur ces spécificités, le guidon qui est en deux parties, donc une partie plate, assez large, qui va nous permettre, comme on le voit là, en position, d'avoir les mains sur les côtés pour pouvoir ouvrir la cage thoracique, mais également pour prendre les virages qui sont un petit peu dangereux. Donc, ça nous donne plus d'appui, en fait, sur la direction. Plus de directibilité. Exactement. Et ensuite, on aura une partie qui sera vraiment aérodynamique. Et là, on va avoir les deux coups de serré sur le milieu, avec des appendices qui sont devant le vélo et qui sont aussi réglementés en termes de longueur, de hauteur, etc. Bon, Kylian, est-ce que, par exemple, un vélo qui est sur une épreuve de contre-la-montre est un vélo qui a des pignons différents ? Il y a combien de vitesse sur le vélo ? Alors, habituellement, sur un vélo traditionnel, maintenant, on est en deux fois 12 vitesses, ce qui fait 24 vitesses. Mais sur le contre-la-montre, on peut choisir maintenant de passer sur ce qu'on appelle un monoplateau, donc un seul plateau sur le pédalier, ce qui ramène à 12 vitesses. Alors, pourquoi je fais un choix de 12 vitesses plutôt que 24 ? C'est que sur l'effort contre-la-montre, c'est un effort qui est beaucoup plus long et beaucoup plus régulier, donc on a besoin d'un petit peu moins de vitesse que quand on va faire une étape traditionnelle, même si elle fait 200 km. Il va y avoir des moments où on va faire des gros efforts, puis d'autres moments, on va avoir un petit peu plus de repos. Sur le contre-la-montre, on ne peut pas avoir de repos, donc on n'utilisera principalement qu'un seul plateau. On gagne en poids aussi. On gagne en poids, on gagne en aérodynamisme, donc c'est pour ça que les coureurs font de plus en plus ce choix-là. Est-ce que dans le vélo, il y a aussi des choses qui changent pour l'aérodynamisme, genre le plateau, genre les pédales ? En fait, tout ou presque est différent d'un vélo traditionnel. C'est-à-dire que la fourche ne sera pas la même, les roues ne sont pas les mêmes, on aura souvent une roue avant extrêmement profilée, voire potentiellement une roue à bâton, où au lieu des rayons, ce seront des bâtons en carbone. Ça n'est pas autorisé sur une course traditionnelle. Et également la roue que l'on voit à l'arrière, qui est une roue pleine. Donc cette roue, c'est une... Les fameuses roues lenticulaires ? Exact. Alors elles peuvent être lenticulaires ou paraculaires. Oh là là, ça devient technique. Ah là, ça devient technique, là. Exactement. Ils se lancent, là. En fait, ça va dépendre de la forme de la roue. C'est-à-dire qu'il y a des roues qui vont être complètement plates, que l'on va appeler paraculaires, et celles qui vont être un petit peu bombées, que l'on va appeler lenticulaires. Et donc la différence, c'est simplement une question d'aérodynamisme et de rigidité. Alors, ça c'est un truc que moi je pose les questions de novice, puisque je suis complètement novice. Mais alors, si une roue profilée et aérodynamique est top, pourquoi elle ne l'est pas sur toutes les épreuves du Tour ? Parce qu'en fait, elle va être aérodynamique dans le sens de la marche. Par contre, au niveau de la latéralité, elle va être comme une voile de bateau ou une aile d'avion. C'est-à-dire que le vent peut s'engouffrer dedans. Si il y a un vent de côté, ça peut être très gêlo pour le coureur. C'est très difficile à diriger après. Donc dans ces cas-là, on va interdire ces roues-là de manière à préserver l'ensemble des coureurs. Parce que vous avez vu sur les autres épreuves, on roule en peloton. Donc les pelotons sont très serrés. Et dans ces cas-là, on aurait tendance à faire des écarts sur la route. Et donc ça pourrait être dangereux. Mais là, tu vois, par exemple, on passe avec des voitures, on voit le sponsor Leclerc avec un grand panneau blanc ou avec des maillots à poids. Tu peux nous expliquer un peu les maillots pour ceux qui ne savent pas ? Donc en fait, on va retrouver quatre classements. Donc le maillot jaune, qu'on connaît bien, qui est donc le classement du premier au général. Donc celui qui a mis le moins de temps à parcourir toutes les étapes du Tour de France. Ensuite, le maillot blanc, c'est la même chose, mais pour celui qui a moins de 25 ans. Donc on peut cumuler les deux maillots. Et donc c'est quel, on porte lequel ? On porte le maillot jaune. Voilà, c'est dans l'ordre... C'est le plus honorifique. Tout à fait. Dans l'ordre, on va avoir maillot jaune, maillot blanc, maillot à poids et maillot vert. Et il y a un mec qui peut avoir les quatre. C'est déjà arrivé qu'on ait le combiné. C'est extrêmement rare parce qu'il faudrait être un poids extrêmement complet puisque le maillot à poids, c'est celui qui va cumuler le plus de points au sommet des montagnes. Et le maillot vert, c'est celui qui va avoir le plus de points sur le sprint intermédiaire et les sprints à l'arrivée quand c'est des arrivées au sprint. Donc pour pouvoir avoir les quatre maillots, c'est pratiquement impossible. C'est avec moi. C'est pratiquement impossible. Évidemment, le maillot à poids, c'est le plus lourd à porter. Ben oui, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de poids dessus. Ah oui, évidemment. Bon, ça, là, c'est juste pour moi. C'est ça. C'est la petite. Je ne te fais pas non plus, sans le vélo, tant qu'on est à rayon. Non, mais d'un autre côté, quand tu as beaucoup de poids sur les épaules, c'est difficile à assumer. Bon, ça, c'était la petite parenthèse humoristique Tissot Timing. Et là, maintenant, on est en descente. Et là, franchement, ils me foutent la trouille en descente. Et on est à 72 km heure. Mais il vous met jusqu'à combien ? Là, les premiers seront à plus de 90. Oh là là là. Puis regarde, mais c'est un go. Parlons pneumatique. Tout à fait. Alors, il y a différentes gommes. Oui. Il y a des pneus slick, des pneus rainurés, des pneus... Comment ça se passe au vélo ? Alors, en fait, en vélo, on n'a pas de phénomène d'aquaplaning. Donc, on ne va pas utiliser des pneus dits rainurés. C'est-à-dire que certains fabricants vont pouvoir orner leurs pneumatiques de rainure. Mais c'est plutôt à titre décoratif ou psychologique. Ça ne sert à rien. On n'évacue pas l'eau avec les rainures d'un pneu. Non, pas du tout. Donc, en fait, on va jouer sur la densité de gomme. Et sur les carcasses, donc la manière dont est formé le pneumatique. Parce qu'on va avoir différents types de carcasses, qu'elles soient en coton, en clévelards ou autre. Mais principalement, les carcasses sont en coton, de manière à garder de la souplesse sur le pneumatique. Et on va travailler sur des gommes spécifiques pour la pluie, pour l'anti-crevaison, les systèmes anti-crevaison. Parce que si on fait une course comme Paris-Roubaix, des choses comme ça, on a besoin d'avoir une résistance à la crevaison. Ah oui, sur les pavés, là, ça craint. Tout à fait. Et ensuite, sur le sec, évidemment, on va avoir des gommes qui sont plus dures, donc plus performantes au roulage. Et en technique de pilotage, il ne glisse pas dans les virages ? Ça arrive de faire exprès, de chasser un peu pour prendre une meilleure trajectoire ? Ça peut, effectivement. Alors, beaucoup de coureurs préfèrent quand même garder l'intégrité des pneumatiques aussi. Donc, on va limiter la perte d'adhérence. Là, on va s'accrocher un petit peu, ça va tourner. Là, ça tourne beaucoup, là. Chef, là, ça tourne beaucoup. On doit s'adapter à la vitesse du coureur. Mais oui, oui, on peut avoir effectivement des phénomènes, comme on le voit en mode EGP. On va s'appuyer de l'air aussi pour tourner. Donc, on va avoir la roue arrière qui va chasser un petit peu. On va légèrement déraper. Mais le risque, c'est de perdre l'intégrité du pneumatique, puisque le pneumatique, à certains endroits, ne fait que 3 mm d'épaisseur. Oh là là ! C'est quand même des virtuoses, les mecs. Allez, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause. Je me mets où, Quentin ? Non, Kiki, s'il te plaît. Oui. Tu peux te mettre en marche arrière, juste là, si tu veux. Ok, ça marche, merci. Là, on va faire une petite pause. On va voir passer les coureurs devant. Mais après, vous allez aussi les survoler. Parce que là, je vais vous mettre dans un hélico. On va aller survoler le Tour de France en hélico. Ah, là, on va être un peu tranquille. Et tu me dis qu'on va prendre l'hélico. Exactement, on va prendre un peu de hauteur pour aller voir les coureurs. Bon, eh bien... Tissons timing, les mecs. Allez, on y va. Allez, feu. Sous-titrage ST' 501 Même pas mal. Petit retour sur la situation, Kylian. Tout à fait. On a fait un petit arrêt hélicoptère. On a survolé un petit peu le circuit. Et voir un petit peu les lacets. Et le départ, l'arrivée, tout ça. Et là, on a changé de coureur. Maintenant, on est derrière. Lilian Kalméjan, du team Intermarché Wanti, une équipe belge. Lui, il est plutôt rouleur, grimpeur. On appelle ça plutôt all-around. C'est quelqu'un qui va être capable d'être bon à peu près sur tous les types de terrain. Donc, il n'est ni rouleur ni grimpeur, mais il se comporte assez bien sur les deux types de terrain. Donc, là, il va récupérer, donc il va doubler Rigoberto Urán, l'équipe Education First, donc Education Drapak, maintenant. Et donc, il va le doubler. Il fait un meilleur contrôle à montre que... On va avoir un coureur qui en double un l'autre. Tout à fait. Ça, c'est une chance. Tout à fait. Changement de vélo devant, Lilian Kalméjan a eu un problème mécanique. Il vient de changer de vélo. Alors, vous imaginez le truc. Le coureur a un problème de vélo. Donc, le temps qu'il pose son vélo sur le côté, avec le respect du haut matériel, c'est ça, Lilian ? Bien sûr, tout à fait. Le temps qu'il pose le vélo sur le côté, il y a le mécanon, en quelque sorte, qui a déjà descendu le vélo de la voiture, qui lui a filé, et c'est le mécanon qui le pousse. Tout à fait, oui. Et pour ça, il y a entre 4 et 6 secondes. C'est ça. C'est très rapide, oui. Vous êtes quand même des grands extraterrestres et des grands bavades, hein ? Moi, je vous le dis. J'aime le fait d'être un grand malade, effectivement. Ah oui, non, mais t'es un grand malade. Oui, on va devoir bientôt s'arrêter, parce qu'on a un autre coureur qui arrive derrière. Il faut le laisser passer. On va devoir le laisser passer, oui. Ah oui, il ne faut pas qu'on le jette. Il faut qu'on trouve une place pour s'arrêter. Voilà, c'est ça. Et là, avec le monde, c'est vraiment le truc à la con, quoi. Parce que... 39 minutes, 0-2, 39, 0-9. Là, ça grimpe vite, hein ? Allez, Pierre Latour. Donc, on laisse passer la voiture de son vélo, la voiture rouge de la télé, les autres télé, et voilà, et on repart derrière. C'est arrivé parfois que quelqu'un traverse et ne fasse pas gaffe et renverse un coureur ? Oui, ça arrive malheureusement trop régulièrement. On a beau répéter et re-répéter aux gens sur tout le parcours de diffuser des messages, justement, de prévention, on a trop régulièrement des gens qui... Non, mais ça peut, en plus, ça peut perturber le... Totalement. Ça peut perturber un classement, ça peut... Bien sûr. En fait, c'est le Tour de France, mais c'est la réunion et la communion mondiale, internationale du cyclisme. C'est l'épreuve juge de paix sur la forme d'une équipe et sur la forme des coureurs. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste, c'est une vraie communion. J'aime bien quand tu dis ça. C'est gentil. C'est une vraie communion et pour ça, il faut aussi aller le vivre dans l'école et j'invite tous les gens qui nous écoutent à un jour aller passer un moment dans un col du Tour de France, l'école mythique, l'Alpe d'Huez, le Tourmalet, tous ces grands cols et de ressentir la ferveur internationale qu'il peut y avoir autour du vélo. C'est incroyable. Et la banane des gens, ils ont tous la banane. C'est extraordinaire. Ça rigole, ça parle dans toutes les langues, ça baragouine. Mais ça partage des apéros avec les spécialités de partout. Oui, c'est assez sympa. C'est génial. Bon, on arrive dans le dernier kilomètre. J'espère que toutes les explications de Kylian sur la façon de rouler, du matériel, comment on est dans la course, c'est vrai que c'est totalement passionnant. On pourrait parler du matériel pendant des heures, certainement. On peut parler des montres pendant des heures. Et d'ailleurs, tu veux que je te dise ? Oui. Maintenant, on va faire la séquence horlogère puisqu'on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans la technique, dans les caractéristiques et dans le design de la montre spéciale Tour de France. Celle que tu portes au poignet. Elle est confortable en portée ? C'est une superbe édition. Vraiment, j'en suis vraiment ravi. Et que ce soit par son ergonomie, par son poids, et évidemment, tous les petits rappels qui sont faits sur le vélo, c'est vraiment une superbe édition. Tiens, je vais t'en apprendre une bonne. Tu sais combien elle pèse ? Ah, ça, je ne connais pas le poids. Elle pèse moins de 100 grammes. Très bien. Je pensais que tu allais me dire le poids précis au gramme près. Oui, mais je crois que c'est 90, mais je ne suis pas sûr. Un peu plus, je crois que c'est 92. Oui, 90, 92. Voilà. Les 75 derniers mètres, et voilà. 5 ans, et là, on sort et on laisse les coureurs aller à l'arrivée. Tout à fait. Il n'y a que la voiture rouge qui passe, c'est normal. C'est Christian Poudon. Voilà. Bon, la dernière fois, vous avez vu Sylvain, le CEO de Tissot, c'était avec Tony Parker. On avait passé un bon vin tous les jours. On avait vu le bon vin. On avait vu le très bon vin. Je vous mets la fiche juste là, comme ça, vous pouvez aller voir l'émission. Encore le sport, Sylvain ? Oui, le sport, ça fait partie de notre ADN. On est très fiers d'être le chronomètre officiel du Tour de France. Pas que du Tour de France, de la Vuelta, des plus grands événements de cyclisme au monde. Mais c'est vrai que le Tour de France, c'est la course la plus prestigieuse. Et donc, on est ravis d'être aujourd'hui avec toi ici, pour faire partager un peu à tous les auditeurs l'ambiance incroyable qu'il y a au niveau du Tour de France. Sylvain, mais pourquoi Tissot est partenaire du Tour de France ? C'est parce que c'est la troisième manifestation mondiale ? C'est de l'enjeu, c'est de l'ambiance, c'est quoi ? C'est que la montre, tu le sais encore mieux que moi, c'est quelque chose d'ultra émotionnel. Et il n'y a rien de plus émotionnel que le sport. Donc, les deux se rencontrent parfaitement. Bon, maintenant, ça suffit l'amusement, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. Parce que, on n'est pas là pour enfiler des perles. On est aussi là pour présenter les montres. Et là, voilà, la T-RES Cycling Tour de France. Alors, c'est une montre, évidemment, qui a des attributs particuliers pour le Tour de France, qui reprend des codes du Tour de France, des codes du vélo. Déjà, le bracelet jaune, évidemment, comme le maillot, ça, c'était facile à trouver. Elle est très légère, elle fait moins de 100 grammes. Et son bracelet est vraiment la nouveauté de l'année. Après, je vais rentrer dans le cadran que vous avez déjà vu dans une de mes émissions. Mais là, c'est intéressant parce que, voilà, c'est le nouveau bracelet. Bracelet très sympa, avec un caoutchouc très confortable. Je l'ai porté toute la journée. Là, j'ai changé juste pour varier les plaisirs. Et vous avez un bracelet avec deux petits ergots sur le côté. Et ça, c'est pas con, parce que ça évite que le passant glisse, surtout quand il fait chaud. À l'arrière, vous avez plein de petits T, des petits T de tissot qui sont gravés. Et comme ça, ça permet de laisser passer l'air. Et évidemment, c'est un bracelet interchangeable. Bracelet interchangeable, avec le petit ergot comblé sur le côté. Et on enlève, vous voyez, c'est facile, easy. Donc, bracelet très sympa, parce que, évidemment, il existe aussi un bracelet noir, pour ceux qui aiment, qui, lui, reprend la texture des protections de guidons de vélos de course. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a ici une surépaisseur sur le trou pour faire passer l'ergot de la boucle ardillon. Et ça, c'est bien, parce qu'au fur et à mesure, quand il n'y en a pas, parfois, les trous s'élargissent, voire même, ils passent d'un trou à l'eau. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, la montre à proprement dite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a mille choses dessus. Déjà, le logo Tour de France derrière. Obligé, c'est la montre Tour de France. On ne va pas mettre le logo de la Volta. Mais la Volta, si elle est rouge, c'est aussi la Tissot et la même. Et puis, l'aiguille, l'aiguille des secondes de chrono. Le balourd, c'est un petit vélo, un petit vélo jaune, évidemment. Le jaune, c'est la couleur du Tour de France. Le cadran, alors le cadran, évidemment, il a une texture, une texture asphalte. C'est comme du bitume, là où courent les coureurs. Vous avez le rayon qui peut faire penser à une roue l'anticulaire. Vous savez, avec les rayons qu'il y a sur les roues. Aujourd'hui, sur les roues, il y a des trucs de dingo. Je ne sais même pas tout vous expliquer. Franchement, ça vaut le coup de s'intéresser au truc. La petite seconde, elle est à 6 heures. La petite seconde à 6 heures dans un cadran un peu plus petit. Et sinon, c'est un chrono à quartz qui donne une précision au 1 dixième de seconde. Chrono à quartz qui permet le calcul des temps additionnels et des temps intermédiaires. Alors, ne me demandez pas comment ça marche. J'ai commencé à manipuler, mais je n'ai pas le mode d'emploi. Mais je pense que c'est par la couronne. Couronne qui permet aussi de ré-étalonner votre aiguille de seconde de chrono quand celle-ci est un peu décalée. Donc, ça, c'est vraiment de la haute technicité. Alors là, vous avez les deux poussoirs qui sont en forme de levier de frein. Donc, ça, c'est quelque chose de très sympa. À l'arrière, vous avez aussi une sorte de fond de cadran denté. Là, c'est l'hélico qui passe. C'est celui dans lequel on était tout à l'heure, je vous signale. Je suis revenu pour faire un petit coucou. Parce qu'ils se sont dit, tiens, il est sympa ce mec-là. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, évidemment, vous avez du carbone qui vient au milieu de la carrure. Voilà, qui est coincé entre le fond et la lunette. La couronne. Et le fond de boîte est en forme de cassette. Et là, vous avez donc les cornes. La Kylian m'a fait une précision énorme sur les cornes. Il m'a dit que c'était en forme de cintre. Pas le cintre pour porter les vêtements. En forme de cintre. Eux, ils appellent ça un cintre. Moi, perso, je l'appelle ça un guidon. Je pense que si je dis guidon, vous comprendrez plus facilement. Une montre qui est vraiment très sympa. Tour de France. Si vous aimez le vélo, si quelqu'un que vous connaissez aime le vélo, en plus, c'est un rapport qualité-prix. Vraiment très bien placé. Vous verrez ça, évidemment, dans l'article magnifique que va écrire la douce et talentueuse Chloé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette montre ? On l'a déjà dit, le bras, c'est interchangeable. Elle est étanche à 100 mètres. Le diamètre, alors bon, c'est quand même un beau bébé. Il fait 45 millimètres. Donc, 45 millimètres, évidemment, sur un petit poignet, ça peut paraître gros. La glace est en saphir, un rayable. C'est une montre de sport. J'ai dit qu'elle pesait moins de 100 grammes. Elle pèse très exactement 95 grammes. Et puis, il y a un dispositif sur le calibre à quartz ETA que j'aime bien. C'est le dispositif EOL, End of Life. Ça veut dire que quand la pile commence à être usée, les secondes font des sauts de 4 secondes par 4 secondes. Comme un indicateur de réserve de marche pour la montre à quartz. Et ça, c'est très pratique. Petit défaut sur cette montre, pas des défauts, mais des choses qu'on aurait pu améliorer. Moi, par exemple, sur l'échelle tachymétrique, j'aurais mis deux échelles. Une échelle tachymétrique, comme d'habitude, jusqu'à 400 km heure pour les voitures. Mais j'aurais mis aussi une échelle plus faible pour pouvoir avoir, par exemple, la vitesse quand vous êtes à vélo. Musique pour la dernière caractéristique de cette montre. Une caractéristique incroyable. Une cerise sur le gâteau que je vous ai gardée pour la fin. Mesdames et messieurs, de vos yeux éverlués. Cette montre, quand la pile est morte, elle est arrêtée. Et elle vous donnera l'heure exacte, deux fois par jour. Allez, à l'année prochaine, sur le Tour 2024. Qui sait ? On y sera peut-être. Le Tour de France et ses partenaires vous remercient de votre visite. Bonne journée et à bientôt sur le route du Tour. Vous le faites bien ? Ah non, à l'anglais, je ne vous le fais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada